Donc entre nous, on échange sur des livres qu'on peut consulter, j'en soins de la tête. C'est-à-dire que vous vous montez la tête un peu les uns avec les autres, vous vous montez la tête en fait ? Oui, voilà. Et tout d'un coup, vous, qu'est-ce que vous trouvez dans cette haine de l'autre, globalement, parce que finalement il y a un peu tout le monde ? Vous, c'est quoi ce sentiment d'appartenir à un groupe, à une communauté, à un clan, à un mouvement politique aussi ? On ne se sent pas fragile, on se sent comme dans une meute. Donc on se sent surpuissant, puis on se sent fier et pur, pur vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de la race blanche. Donc voilà. Donc vous vous sentez quoi ? Surpuissant un peu ? Surpuissant, oui. Et intouchable, tout simplement. C'est fort les mots que vous utilisez, parce que c'est hyper clair en fait. Oui. Quelqu'un, évidemment, vos proches sont les premiers témoins de ce changement ? Ou est-ce que vous le cachez ? Je le cache, mais je commence un peu à l'introduire, c'est-à-dire vis-à-vis de mes parents, par exemple. Ou quand je suis en soirée avec des amis ou à des repas de famille, souvent je rapporte toujours tout à la politique. Donc dès qu'il y a un petit débat politique, tout de suite j'insimine mon idée de l'extrême droite. Vos parents s'en inquiètent ? Oui. Oui, encore plus, de base, c'est clairement pas leurs idées. Donc vous essayez de les amener à vos idées, Thomas ? Voilà, oui. J'essaye aussi de défendre mes idées et puis de montrer que c'est moi qui ai toujours raison. Donc il y a l'idéologie, mais également la violence. Vous allez avoir des actes de violence ? Oui. À chaque sortie, à peu près, c'était de la violence. Dans une sortie de bar, dès qu'on voyait des punks, ou bien des personnes un peu lookées, skaters, gauchistes ou quoi, pour nous c'était l'ennemi, parce que voilà, c'était des gauchistes, donc il fallait leur taper dessus. Mais c'est quel genre de bagarre ? C'est de l'ultra-violence ? Oui, c'est de l'ultra-violence. Donc des fois ça peut être à l'arme blanche pour un américain, matraque télescopique, battre de baseball, des fois ranger dans les voitures avec un mec qui arrive, qui descend, on prend les battes, on tape. Mais vous ressentiez quoi ? Ça vous procurait quoi ? Bah de la fierté, tout simplement, parce que j'avais l'impression d'être... Aller au bout de vos idées ? Ouais, j'avais l'impression de défendre ma cause, de défendre ma race, et voilà quoi. Vous avez parfois eu peur d'aller trop loin, Thomas ? À l'époque, disons qu'on se remet pas en question, c'est vraiment de l'ultra-violence. Vous aviez quel âge à ce moment-là, Thomas ? Ma période dans l'extrême droite, ça a duré de 15-16 ans à 22 ans, à peu près, 16 ans, 22 ans. Vu les violences que vous me défendez, vous auriez pu laisser votre peau aussi, hein ? Maintenant, avec le recul, oui, des fois, ça aurait pu très mal finir. Vous auriez pu tuer quelqu'un aussi ? Aussi. Ça vous arrivait de culpabiliser, quand vous aviez tapé quelqu'un en bande, lynché quelqu'un ? Non, à l'époque, non. Non ? Jamais. On se remettait pas en question, mais de toute façon, on était entre nous. Donc dès qu'il y en avait un qui avait un doute, on lui reprenait un peu le cerveau, et puis, eh, doute pas, c'est bon. C'est intéressant ce que vous me dites. Vous me dites, on reprenait le cerveau. C'est-à-dire que pour vous, on est de l'ordre de l'emprise, de l'endoctrinement ? Oui, voilà. C'est-à-dire que, bon, s'il y en a un qui se remet en question, il dit, c'est bon, on fait pas trop fragile, il a mérité. De toute façon, c'est qu'un sale arabe, un sale bouquet, et puis, voilà, quand même, qu'en s'en est doux, c'est ça. Mais vos parents, ils savaient tout ça ? Ils savaient, oui. Ils savaient, mais ils étaient inefficaces, quoi, parce que, moi, mes potes, ils venaient me chercher, puis je partais directement, quoi, donc ils avaient rien à dire, quoi. Vous avez perdu des amis, à cette époque-là, des gens qui se sont détournés de vous, quand ils se sont... Oui, beaucoup. Oui, pas mal. Parce que c'est vrai que, c'est vachement apprenant et vachement imposant, donc... Vous vous rendiez compte que vous vous isoliez, aussi ? Je me rendais compte que je perdais des personnes, mais pour moi, c'était eux qui étaient en tort, c'était pas moi, quoi. Donc, si eux, c'était leur façon de penser, qu'ils restent avec leur idée, quoi. Avec du recul, Thomas, ça a été quoi, peut-être la chose la plus grave que vous ayez faite, celle aujourd'hui que vous avez toujours sur le cœur ? Il y avait un soir où on était en ville et on avait vu une personne arabe, en fait, et on l'avait insultée de loin et, en fait, elle avait répondu. Et à partir de ce moment-là, on avait tous nos armes blanches, donc je crois que c'était des points américains. Et donc, en fait, on l'a littéralement lynchée, quoi. Et à cette époque-là, il y avait des fontaines d'eau dans la ville et en repartant, en fait, il était carrément inerte face contre eau à flotter, quoi. C'était assez... Maintenant, avec du recul, je me dis, si ça se trouve, il s'est peut-être noyé ou je ne sais pas. C'est-à-dire que vous ne savez toujours pas aujourd'hui s'il a réussi à s'en sortir ? Non, après, il y avait des gens autour, donc je pense que ça a été... Ça vous entre, parfois, encore. Oui. Il y a certains bastons où ça a pu être un peu violent. Oui. Alors, comment vous êtes sorti de cette emprise, cet endocrinement dont vous me parlez ? C'est grâce au milieu professionnel, en fait. Alors, pourquoi ? Parce que vous avez commencé à embrasser quelle profession, Thomas ? J'ai été technicien. Oui. Donc, du coup, c'est un milieu un peu plus... Enfin, c'est un milieu ouvrier, tout simplement. Et donc, dans la classe ouvrière, dans la classe ouvrière, pardon, il y a beaucoup de personnes arabes ou noires. Et donc, dès le début, ils m'ont pris sous leur aile, ils m'ont aiguillé, ils m'ont aidé. Comment vous avez accueilli déjà ces aides au début, quand on a été si raciste et profondément haineux et qu'on voit que ceux qui vous tendent la main sont ceux que vous avez fracassés pendant des années ? Comment vous avez accueilli ou déjà, vous avez été méfiant, vous avez été agressif ? Oui, j'étais méfiant. Oui. Beaucoup de méfiance, oui, parce que je me disais « Ouais, c'est bizarre, peut-être qu'il va essayer de me demander quelque chose ou il va me faire une crasse dans le dos après. » Et finalement, non ? Finalement, non. Donc après, ça a mis pas mal de temps quand même pour que je lâche un peu ma garde, mais... Ils savaient ou vous dissimuliez vos idées ? Milieu professionnel, les autres ne le savaient pas, sauf ceux qui avaient le même avis que moi. C'est-à-dire que dès que si j'entendais quelqu'un qui avait un peu un avis d'extrême droite, directement, je partageais avec lui et directement, c'était mon nouvel ami. Oui, c'est ça. Et au fur et à mesure, vous avez senti qu'il y avait un peu une double personnalité. C'est-à-dire que vous étiez de moins en moins d'extrême droite et vous compreniez et vous aviez de plus en plus d'échanges avec des personnes qu'à une époque, vous auriez vraiment agressées. Oui, voilà. Du coup, ça m'a un peu baissé ma garde et je me suis dit... Baissé ma garde ? Oui. Ça veut dire quoi ? À l'époque, pour moi, c'était baissé ma garde. C'est-à-dire que vous êtes laissé approcher. Voilà. Intéressante cette phrase. J'ai baissé ma garde. Et là, vous vous êtes aperçu qu'il y avait des gens bien, peu importe leur couleur de poids. Voilà. Puis, bon, c'est quand même un milieu qui est usant et au bout de 6-7 ans de militantisme, on est un peu fatigué. Donc, on se pose un petit peu des questions au bout d'un certain moment. C'est quoi, les questions que vous vous posiez, Thomas ? Bon, on se dit que ça va durer comme ça toute ma vie. Est-ce que... Est-ce que vous aviez envie de vivre dans cette violence-là toute votre vie ? Oui, voilà. Ou est-ce que cette haine allait continuer à vous envahir toute votre vie ? Les deux. Est-ce qu'on est à un moment où ce n'est pas usant de détester, d'agresser, de vivre dans la violence ? Maintenant, avec du recul, oui, je m'aperçois que c'est abusant, en fait. Et là, à ce moment-là, vous avez fait quoi ? En se rapprochant de ces personnes-là, vos collègues de travail, de toutes origines, vous avez pris votre distance un peu avec le Thomas que vous étiez avant ? Oui. Et comment vous vous êtes senti en renonçant à cette partie-là ? Soulagé. Soulagé ? Oui. Comment vous l'expliquez ? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de conditionnement à être dans l'obligation de faire telle ou telle chose pour un parti politique. Oui. Et on se sent un peu libre, en fait, tout simplement. Alors, libre d'un engagement physique, ça, j'ai compris, c'est-à-dire, c'est très prenant. Oui. Mais est-ce que vous avez été libéré de cette haine aussi ? Oui, oui, complètement. Vous avez fini par vous confier à vos nouveaux amis sur votre passé, vous leur avez expliqué d'où vous venez, vos idées, pourquoi vous pensiez ça ? Oui, oui, la plupart des personnes de mon entourage le savent. Même mes collègues et tout savent que j'étais une personne d'extrême droite. Et puis, des fois, ça peut faire rire des personnes. Il y a des différentes réactions. Ils ont fini par rire avec ça de vous ? Oui, parce que des fois, quand on me connaît maintenant de la vie actuelle, en fait, on a du mal à comprendre comment je pouvais être avant. Pourquoi ? Elle ressemble à quoi, votre vie actuelle, Thomas ? Maintenant, je pense qu'à mon boulot, à mes amis, à ma famille. Et la politique, je la fuis, entre guillemets. C'est-à-dire que dès quelqu'un parle de la politique, je suis heureux, mais je suis un peu Jean-Foutiste là-dessus maintenant. Mais ces idées-là, elles sont totalement évacuées de votre tête ? Elles sont endormies ? Comment on vit avec ce passé de haine ? Vous n'êtes plus aujourd'hui raciste, vous n'êtes plus haineux, vous n'êtes plus ça ? Non, du tout. Il n'y a plus aucune idée comme ça, c'est... C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune idée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune idée.